et bien salut les gens c'est cède aujourd'hui on va faire du command blocage minecraft donc je vais vous apprendre aujourd'hui à faire une voiture qui peut vraiment pas rouler c'est pas rouler parce que je suis en version bedrock mais je vais vous apprendre à faire l'équivalent d'une voiture en version bedrock en fait donc après là j'ai fait ça mais ça sera à vous de modéliser la voiture moi j'ai pas fait de voiture mais si j'en modélise la commande changerait un peu donc je vais vous montrer que ça fonctionne alors la commande pour reculer est à gauche celle pour avancer est à droite on va y regarder attendez parce que je joue que les cerises pas pratique donc ici on peut voir que je suis là je clique voilà je suis là et ça marche vraiment là je suis devant l'hôpital si je clique sur le bouton pour reculer et là je recule vous pouvez voir que ça marche vraiment c'est une voiture à peu script je peux la rendre plus lente comme je pourrais la rendre aussi un peu plus rapide mais j'aimerais éviter de les faire traverser à moitié de la main pendant un clic du coup je vais vous montrer les commandes qui sont à l'intérieur et je vais aussi vous expliquer sur le coup pourquoi ça fait ci pourquoi ça fait ça donc premièrement il vous faudra ces trois colonnes de blocs donc les verts sont en chaîne conditionnelle toujours actif on pourrait le voir ce sera ça à partir de partout à part en bas en bas vous laissez impulsion inconditionnelle par la restone et il faudra mettre slash clone donc en gros quand vous mettez slash clone ça va cloner la structure que vous voulez cloner et ça revient à un slash film et version tu fais apparaître une forme au lieu de faire apparaître un cube tu vois et enfin une forme après que tu as choisi toi même donc le les trois petites vagues veulent dire là où j'ai là où le commande bloc il est en gros ça veut dire l'équivalent de genre là ici où je suis donc par exemple si je marque ah bah non je peux pas en gros ça ça revient à faire l'équivalent de téléporter moi au même endroit ou du haut enfin là c'est slash clone donc ce serait plutôt cloner moi depuis cet endroit au même endroit où je suis mais avec le moins 1 ça veut dire c'est 30 sept endroits mais à moins 1 donc regardez les coordonnées ici remplacer les par trois petites vagues et fait moins 1 et bah regardez le 10 bah il va sera en moins 9 donc donc en fait ça revient à ça en gros les trois petites vagues faut imaginer les mêmes coordonnées que où il est placé le bloc donc moi ça veut dire que tu recul de moi un bloc c'est pour atteindre le bouton qui qui réapparaît à chaque fois deux petites vagues ici là il y a rien à changer vous mettez trois autres petites vagues la deuxième faudra mettre 3 en gros la hauteur va monter de trois blocs et donc un deux trois ça va aller jusqu'au dessus si jamais tu as envie de faire un peu de design au dessus et ça va aussi aller à deux blocs vers la droite donc vers la droite c'est car ici vous pouvez voir je suis en moins 16 j'avance de 2 à droite 1 2 ça me rajoute 2 donc quand vous avez fait ça il faudra mettre trois petits cônes ces trois petits cônes là veulent dire exactement quasiment la même chose que les trois petites vagues mais c'est un peu différent c'est un peu complexe et expliquer là après vous mettez moins 9 donc moins 9 c'est justement ce qui va servir à reculer donc quand vous regardez mes coordonnées je suis à moins 10 je recule de 9 blocs donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je crois que j'ai fait un peu plus bon j'ai fait exprès au pire je crois ouais j'ai fait un peu plus donc là ce machin là il va directement se téléporter là bas voilà sachez le et il vous faudra un deuxième commande là qui vous permettra de vous téléporter donc tp à rebasse p j'ai oublié de mettre un rayon à pour mettre le rayon c'est pas dur c'est la base vous mettez ça donc sur clé des souris faudra faire alt plus 5 sur xbox vous le trouvez tout simplement attendez parce que moi je suis pas trop trop xbox moi la base à le voici vous trouverez ici donc vous mettez ce truc là r donc rayon en simplifié j'ai fait le con faut que je retourne en arrière donc r égal à on va dire 5 donc si y'a un mec qui a moins de 5 blocs bien sûr refermé si moi ça ne va pas fonctionner donc ça veut dire que le max il est à moins de 5 blocs il sera téléporté donc vous mettez trois petites vagues ça revient à la même chose que pour le commande bloc donc en gros il va dire téléportez moi au même lieu qu'au commande bloc mais à moins 9 blocs de ce commande bloc donc comme pour la voiture et aussi à moins 1 en hauteur parce que sinon tu vas te faire tp dans les heures donc après au dessus pour pas que la voiture reste c'est un peu plus complexe vous mettez slash fil vous mettez trois petites vagues ces trois petites vagues là elles correspondent à en gros moins 2 en gros le premier nombre ça va être directement genre il y a tout ça qui va éclair voir un peu plus et deux petites vagues c'est comme pour le clone après faudra une vague pour la hauteur donc la hauteur de moins 2 pour que ça aille ici et 2 pour aller à droite donc ici ça va vous téléporter là-bas voilà avec la voiture et vous faites quasiment la même chose de l'autre côté c'est juste un peu différent les commandes je vous laisse noter de toute façon je vous ai juste expliqué j'avais que ça à faire maintenant je vous laisse noter mettre sur pause voilà c'est comment le bloc est fait voilà celui-ci est fait voilà si vous avez bien copié les mêmes commandes avec des commandes blocs qui sont d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser ici il y a des petites flèches faut qu'elles pointent vers le haut si elles pointent vers vous ou qu'elles pointent pas vers le haut c'est pas bon faut qu'en gros ça donne le signal que dès que ça c'est fait ça va se transmettre sur ça votre flèche faut qu'elle soit comme ça donc ça revient à mètre conditionnel si je le mets dans la conditionnelle ça va faire une flèche comme celle d'en bas et il faut que vous fassiez ça sinon ça ne va pas fonctionner donc j'aurais plein d'autres tutos à faire sur ma map donc si vous voulez que je vous apprenne beaucoup de choses sachant que je sais faire beaucoup de choses et bah dites moi ce que vous voulez apprendre et je vous le fais par exemple j'ai un petit système parce que c'est une map dans laquelle je fais des RP alors si vous êtes sur Xbox n'hésitez pas à m'avouter un ami mon pseudo est le VLCD vous pouvez venir faire des RP avec moi en gros ici nous avons des bâtons de feu donc ceux là ne servent à rien mais j'ai fait en sorte qu'il y ait des bâtons de feu qui en gros dès que tu les jettes sur un mec ils prennent un ward donc le mec au bout d'une fois il prend un ward deux fois il prend deux ward trois fois c'est trois ward clique automatiquement du serveur enfin non ah non c'est un message qu'il annonce ça va marquer ouais il a eu plus de trois ward un admin va voir et il va le ban donc c'est pas un rime parce que j'aimerais éviter les mecs qui viennent qui ont des sheets qui se mettent en créatif et qui explosent tout mon hélicoptère par exemple je compte faire en sorte qu'il puisse bouger en fait qu'il puisse décoller, tourner et tout j'en ai pour très longtemps mais si vous voulez d'autres tutos n'hésitez pas à abonner vous, partager, commenter et n'hésitez pas à venir sur mon serveur si vous voyez cette vidéo donc voilà à plus les gars merci 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 merci